Des livres pleins les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous ? Claudine de Sey au micro de Canal M pour vous présenter cette émission qui ne se consacre, vous le savez, qu'au livre audio. Cette semaine, la littérature de Chris Bergeron qui nous avait offert Valide et qui nous offre maintenant en audio vaillante, c'est lu par Daniel Lorrain. On célèbre les 120 ans de Simonon, Georges de son prénom. On s'intéresse à des études qui démontreraient, c'est important de mettre cela au conditionnel, que le livre audio pourrait influer non seulement sur notre sommeil en le favorisant, mais aussi sur nos rêves. Et puis des nouveautés, dont le petit dernier d'Olivia Ruiz et comme il n'y a pas que la littérature romancée en livre audio, j'évoquerai pour vous l'idée qui semble de plus en plus entendue qu'il faut cesser de faire du régime parce que c'est la meilleure façon de prendre du poids. Et le Toubib qui clame cela haut et fort, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Est-il besoin de vous dire que tout cela est maintenant disponible en livre audio et que les extraits sont nombreux ? Je sais qu'il est un peu tard pour que je me trouve une autre vocation. Dans 233 sols, je serai en orbite de Mars. À ce stade, l'équipe de psychologues de la base a sûrement été mobilisée. Vous êtes en train de décortiquer chacun des mots que j'ai prononcés, de faire rejouer toutes les séquences vidéo captées pendant mon entraînement à la recherche d'un indice, de ce bug à venir. Vous vous demandez « Mais que se passe-t-il avec la commandante Chang ? » Je suis lucide, c'est tout. Je sais qui j'étais, qui je dois être selon notre contrat. La formidable commandante Chang, admirée, admirable. Je dois être cette fille dont la photo est placardée dans les couloirs d'Annapolis. Elle a la force d'un animal, la volonté d'une amirale. Cette voix que nous entendons, vous l'avez peut-être reconnue, c'est celle de Daniel Lorrain dans un extrait de « Vaillante », un livre de Chris Bergeron qui est sorti en 2022. Et voilà, donc « Vaillante ». On va poursuivre l'extrait et juste après, je vous en parle. Mais là, voyez-vous Capcom, je dois vous avouer que je m'abîme. Abîme, amib. Tiens, je voudrais être une amib au fond de l'océan. Ce serait bien, il me semble, de troquer la noirceur du vide interplanétaire pour les profondeurs de la mer. Je rêve à Neptune plutôt qu'à Mars ou à Vénus. Neptune, piscine hostile du firmament. J'ai comme envie de m'y noyer avec tous mes souvenirs de nous. Je repense à elle et à moi en scaphandre dans la pénombre, le silence du grand bassin d'entraînement. Nous sommes à 50 mètres de profondeur. Elle me sourit comme une gamine. Notre vie est trop cool, ma commandante. On descend, profond, profond, en pouffant de rire, en se tenant par les coudes, face à face, casque contre casque. Arrêtez de rire, vous gaspillez votre oxygène. Ensemble, nous n'étions que des gamines. Nous n'étions là que pour jouer. Elle m'appelait ma commandante. Moi, je l'appelais ma copilote. Nous devions être le plus soudés des équipages. Votre protocole expérimental prévoyait de nous envoyer en mission en duo. La balance des tâches étant dévolue à des intelligences artificielles, annulant le besoin d'un personnel au-delà de nous deux, réduisant les exigences en équipement, en espaces vitaux. Enfin, c'est vous qui avez vendu cette salade, je n'ai pas à vous de l'expliquer. Sur ce point, vous avez trop bien réussi. C'était clair lors de notre briefing. Notre première mission n'était pas de piloter un engin, mais plutôt de survivre au voyage. Notre premier devoir était donc de ne former qu'un bloc uni et solide. Nous ne nous reprochions pas alors d'avoir pris notre mission trop à cœur. À force de nous appliquer à la synchronisation de nos actions, de nos gestes, nous commencions à croire que nous étions devenus indivisibles. Sylvain et Chung, nous aurions pu vivre la première lune de miel interplanétaire. Nous aurions dû livrer à Mars son premier orgasme. C'était notre plan secret. Ça vous surprend ? Ah ah ah, voilà. Extrait de Vaillante, écrit par Chris Bergeron, lu là par Daniel Laurin. Bon, d'abord, quelques mots sur Chris Bergeron. Rappelons qui est Chris Bergeron. Pendant près de 40 ans, elle a vécu la vie d'un homme hétérosexuel. Et très tôt dans sa carrière, elle a connu d'ailleurs une très très belle réussite professionnelle. C'est quelqu'un qui a écrit pour la presse, qui a travaillé pour Radio-Canada. Elle a même dirigé pendant cinq ans le journal Voir. Et puis, elle a fait son coming out. Et elle a commencé à vivre sa vie sous son vrai jour en tant que femme trans. Et être soudain propulsée dans cette réalité d'une minorité sexuelle visible, eh bien évidemment, ça l'a transformée. Et ça a transformé beaucoup sa perception du monde, au Québec d'ailleurs, comme à l'étranger. Alors, Chris Bergeron milite en faveur de la diversité, de l'inclusion, des droits des personnes trans, en partageant son histoire sur la scène publique. Et elle a donc écrit deux livres, à date, valides et vaillantes. Alors, qu'est-ce que ce vaillante ? Eh bien, il s'agit d'une très courte nouvelle, vous l'aurez compris, ou pas, mais je vais vous éclairer. C'est un peu le récit d'un amour détruit et d'un amour céleste. C'est une romance entre deux femmes, donc c'est une romance lesbienne, qui ne connaît évidemment aucune frontière, aucune limite, même celle de la mort. D'ailleurs, Madame Chang, l'héroïne, celle qui pilote ce vaisseau, elle dit, elle, je l'ai aimée comme ce que je suis, commandante de mon vaisseau, ingénieure de mon destin. Elle a été mon amour pilote, elle restera mon unique équipage, la cargaison éternelle de mon cœur. Alors, évidemment, là, on sent aussi très, très bien que c'est une femme qui fait référence, et là encore, je cite Madame Chang, à la bande de colons phallocrates, de masturbateurs aux grosses fusées. Un monologue, donc, que cette nouvelle assez courte, je vous le disais, qui s'appelle Vaillante, un monologue qui s'inscrit dans le courant d'une pensée féministe, c'est deux amantes, astronautes, qui auraient dû livrer à Mars son premier orgasme. Mais la vie va en décider autrement, parce que l'amante en question va mourir, et ce qu'on va entendre, l'extrait qu'on va entendre, maintenant que vous comprenez un petit peu mieux ce qui se passe dans ce bouquin, et bien c'est juste avant la mort de l'amante. À cette heure, je ne devrais même plus être en état de parler, comateuse dans ma capsule, en parfaite phase, dans le temps qui coule, une femme liquide, amniotique, une femme qui rêve, tout sauf une femme qui pense. J'avais un peu hâte de devenir inerte pour quelques mois, avec le temps qui glisserait sur mon front et mes yeux fermés, comme il avait coulé sur les yeux et le front de Maya ces six derniers mois. Notre prochain cycle prévoyait un éveil simultané. Oh, glorieuse perspective! Un cycle en duo, deux cycles en solo, répétés. C'était le rythme de vie que vous nous aviez imposé. Avant de s'allonger dans sa capsule pour son cycle de sommeil, elle m'avait proposé de rester à mes côtés. Elle voulait m'épargner 150 sols de solitude. Bien sûr, ce n'était pas possible. Le coût en oxygène aurait été exorbitant. On ne badine pas avec l'air que l'on respire dans 100 mètres cubes de tôle et de fibres de carbone. Oh, lit, Maya! Qu'elle était belle dans son repos. Tu aurais dû aller la voir plus souvent. L'admirer, ma âne solo sous carbonite. Mais je ne pouvais pas savoir qu'un caillou mesquin viendrait la réveiller pour lui annoncer sa mort. Le caillou en question, je ne l'ai pas retrouvé. Il allait vite, très vite. Tellement vite qu'on ne l'a pas senti passer. Quelle lâche! Les collisions dans l'espace n'ont souvent rien à voir avec celles que mettent en scène les films hollywoodiens. Pas d'explosion, pas d'incendie, pas de spectaculaire dépressurisation. Le secteur affligé du Valiant n'était pas pressurisé ni alimenté en oxygène. Sans air, rien ne brûle dans l'espace. Pas les vaisseaux, même pas les étoiles. Il était plus que furtif, notre assassin sidéral. Hit and run! Bravo, mec! À 21h30, alors que je me préparais pour la nuit, une alarme a résonné du fond du couloir menant au cockpit. D'abord un bip-bip qui a été accompagné quelques secondes plus tard de la sirène stridente des grandes urgences, signalant un échec du système important. Désastre éminent. En passant, je ne comprends pas trop ce choix de sonnerie. Qui a bien eu l'idée de doter notre système d'urgence d'une alarme si aiguë, si criarde, si énervante? On dirait la sonnerie d'un vieux Nokia branché à une sono de discothèque. Trululudududu! C'est à revoir pour votre prochain prototype. Ce n'est pas en crevant les tympans de vos astronautes que vous les aiderez à faire face aux imprévus. Mais vous me connaissez, vous m'avez façonné. Je suis immédiatement passé en mode solution, malgré votre sirène débile. Dans les médias, on a dit de nous que nous étions des génies, savantes, puissantes, athlétiques, ingénieuses, des renaissances-women. Personne n'a remarqué que nous étions des automates, ou plutôt des chiennes, bonnes pavloviennes. À force d'avoir répété les mêmes gestes, nous sommes devenus l'inverse de ce que le monde pense de nous. Nous sommes des travailleuses à la chaîne. Mon vaisseau, c'est mon usine, tout y est routinier. En astro-chienne bien dressée, j'ai donc laissé mon conditionnement prendre le dessus, repoussant la panique. D'abord, établir un diagnostic. C'est fou comment on passe son temps à diagnostiquer sur un vaisseau. J'ai l'horaire d'un médecin de famille. Je diagnostique des systèmes du matin au soir. Je suis passée calmement au travers de la liste. D'abord, les fonctions essentielles à mon confort immédiat. Propulsion, check. Centrale fission, check. Check. Oxygène, check. Aujourd'hui, je regrette les précieuses secondes que j'ai perdues pour m'assurer de ma propre survie. Sur le moment, ça me semblait une évidence. Dans n'importe quel vol commercial, on nous demande d'enfiler notre masque d'oxygène avant de porter secours à ceux qu'on aime. Ayant confirmé que je n'allais pas mourir dans l'immédiat, j'ai pu continuer à passer en revue les autres structures de l'appareil. Serre, check. Comes, petit souci, mais rien pour justifier l'alerte maximale. Drone de défense, stand-by. Citerne, état critique. Capsule d'hibernation, état critique. Maya. J'ai dû perdre cinq autres secondes à regarder l'écran bêtement comme une amatrice, une débutante. Je comprends pourquoi la NASA tenait tellement à ce que nous soyons synchrone, mais surtout pas copines. L'amour ne donne pas des ailes. L'ingénierie, la pensée, la logique donnent des ailes. L'affection ralentit. L'amour est une inertie. Oui, Daniel Laurin, c'est vraiment une excellente lecture de, je vous le rappelle, Vaillante, le dernier livre de Chris Bergeron. C'est sorti en 2022 et maintenant ça a été enregistré dans les studios de Vues et Voix. Vous pouvez retrouver donc cela sur nos catalogues. Parlant de Chris Bergeron, elle avait donc écrit Valide aussi, qui avait été enregistré chez Vues et Voix et qui a été lue par Pascal Drevillon. Les mots directement de celles qui s'expriment dans le livre Valide. D'abord, ceci est une mutinerie et si notre mutinerie doit réussir, il faut que je nomme bien les choses, sans détour. Sans ça, tu ne dérogeras pas tes certitudes. Alors voilà, je suis trans, comme dans Transgression. J'ai cassé les genres, je me suis soustraite au code. Je suis trans, comme dans Translation. J'ai fait glisser les éléments qui constituent ma personne d'un état vers un autre. Ma géométrie a été variable. Je suis trans, comme dans Transmutation. Ma vie est une alchimie, j'ai fait de l'or avec du plomb. Je suis trans, comme dans Transport amoureux. J'ai connu toutes les ardeurs, celles des femmes, celles des hommes et celles de Ciel-leux qui ont quitté le bal des binarités. Je suis trans, comme dans Transi. Par la peur, par l'amour, par la solitude, je suis trans, comme dans Transhumance. J'ai changé de troupeau et de pâturage. J'étais un mouton, j'ai tenté d'être une brebis, mais en vain. Je comprends aujourd'hui que je suis une louve, parce que je suis trans, comme dans Transgenre. Et ce soir, je suis une révolution. Voilà en substance de quoi est fait le livre valide, dont voici un extrait lu par Pascale Drevillon, qui est elle-même une actrice trans et assumée. Mon cher David, il est grand temps que tu saches que je n'existe pas. Enfin, je n'existe plus, ou disons, pas plus que toi. Toi, tu n'es rien par rapport à ce que tu seras demain. Moi, je ne suis rien par rapport à ce que j'ai été. Nous sommes des fictions qui ne sont pas écrites de notre main. Tu es une promesse, un dictat. Je suis une mort vivace, une ombre. Oh, je sens que ce ne sera pas simple de te faire comprendre. David? Oui, Christian? Ouvre ton protocole de commande. C'est la responsabilité des maîtres codeurs, Christian, de veiller à la maintenance de mon code. Tu ne peux pas avoir accès à mon... Qu'étincelle les solitudes débauchées. Terminal de commande en mode voix. Erreur connexion. Total David. Coercition. Cache identitaire tronqué. Échec commande. Protocole désactivé. Anomalie détectée. Rupture du lien réseau. Nodule mode solo. Ouverture. Nouvelle session mémoire. Validation requise. Stand by. Peux-tu valider que tu veux bien ouvrir une session mémoire? Je valide. Alors ta mémoire sera la mienne. Je t'écoute. Mon cher algorithme, je te parle tous les soirs depuis des années. Tu penses certainement me connaître. Tu as tort. Je t'ai menti. Beaucoup. Souvent. J'ai omis l'essentiel. Il y a des pages blanches, des feuilles mortes dans le compte que je t'ai dictées. J'ai vécu dans le mensonge. Je suis vieux dans le mensonge. Vieux. Je déteste ce mot. Il ne me correspond pas. Du temps de ma jeunesse, les gens comme moi ne duraient pas aussi longtemps que les autres. Trop d'hommes en voulaient à leur peau. La flatte est de la pointe de leur couteau. Du canon de leur revolver. De leur batte de baseball. La dépression et le suicide pesaient souvent sur nos vies. Trop souvent jusqu'à la rupture. Quant aux médecins, ils s'intéressaient peu à nous. Ma famille de cœur a été chassée, cassée, effacée. Même si chaque jour je me tue avec ton aide, depuis maintenant six ans, ma disparition reste bien douce si je la compare à celle de la plupart des membres de mon clan. Heureusement, il me reste encore un filet de voix, une petite vérité à te murmurer. Quand on naît aussi souvent que moi, on ne meurt pas facilement. Naissance, renaissance, re-renaissance. J'ai rarement été longtemps la même personne. Je n'ai jamais non plus vraiment été quelqu'un. Dernièrement, je me reconnais encore moins qu'avant. L'âge a épaissi mes traits, alourdi mes formes, courbé mon dos. J'ai 70 ans. Comme ma mère à cet âge, les rhumatismes m'engourdissent. Jusqu'à très récemment, tu le sais que trop bien, je gardais mes cheveux longs et les teignais toujours d'un noir profond. J'essayais d'être chic, même si le chic est de nos jours une notion dérisoire. Mais même avant que les signes du temps ne me griffent le portrait, je n'ai jamais aimé me regarder dans le miroir. De longue date, je me trouve moche. J'ai eu trop peur pour aller me faire améliorer par les chirurgiens. Si je l'avais osé, j'aurais demandé qu'on me fasse ressembler à ma mère. Même dans mes plus belles années, quand je me regardais dans la glace, je voyais mon père, s'il avait porté le catogan. Aujourd'hui, mon corps a une sale gueule. Ce n'est pas très grave, j'ai l'habitude d'ignorer sa présence. Extrait de Valide de Chris Bergeron, lu par Pascal Drévi-Antien, et si je vous emmenez à Paris, au pays du commissaire Maigret. La pipe que Maigret allumait sur le seuil était déjà plus savoureuse que les autres matins. Paris sentait bon. Une odeur de café crème, de croissant chaud, avec une très légère pointe de rhum. Retrouver cette ambiance était, pour Maigret, un plaisir quotidien. Ah là 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 ! C'est comme si on y était. Avec Maigret, ça, ce que vous venez d'entendre, c'est le premier, le tout premier épisode de la longue et longue et longue série des Maigrets diffusée en France à partir de 1967 et peut-être aussi diffusée ici. Je ne sais pas. Ce commissaire Maigret, né sous la plume de Georges Simenon et interprété par Jean-Richard. C'est vrai que ça sentait le café crème et les croissants jusqu'ici. Vous savez, c'est dans la capitale que Simenon, qui lui était belge, trouvait toujours son inspiration et toujours dans un milieu différent. C'était un petit peu à chaque fois comme un vrai portrait de Paris avec un Sherlock Holmes à la française, fumeur de pipe, d'un calme quasi agaçant et amoureux de sa capitale. Et Georges Simenon aurait eu 120 ans cette année. Je me suis dit, mais qui était-il ? Alors, on a écrit beaucoup, évidemment, sur Simenon. Il était, bon, je vous l'ai dit, belge. Il est né, croit-on, un jeudi 12 février, en 1903. Mais c'est faux. Il est né, en fait, le 13 février. Mais il s'avère que le 13 février, c'était un vendredi. Et alors, comme sa mère était une superstitieuse épouvantable, là, elle s'est mise à genoux devant son mari et puis elle lui a dit, je t'en supplie, et quand tu vas aller à la mairie de Liège, déclare qu'il est né la veille. Et c'est comme ça qu'on a toujours pensé qu'il était né le 12 février 1903. Simenon, il a commencé, il est venu à l'écriture par le journalisme. Un jour, il était tout jeune. Il avait quoi ? Il avait 16 ans. Donc, c'était en 1919. Il est allé voir le directeur de la Gazette de Liège, qui était un petit journal très, très conservateur. Il a proposé ses services. Et vous savez quoi ? Ça a marché. Alors, il a écrit très longtemps sous le nom de Georges Sim. Quand il a commencé à écrire, et ça a été ça toute sa vie, il a toujours bouclé ses livres en 10 jours maximum. Et un véritable marathon et surtout une véritable épreuve. Lorsqu'il sortait de son bureau, il était toujours complètement vidé, amigri. Et le pire, c'est qu'il en a écrit ainsi 192 romans, dont 75 maigrets et 117 romans qu'on appelait des romans durs, mais qui n'étaient pas consacrés aux détectives maigrets. Et parmi ceux-là, peut-être que la veuve, coup d'air, ça vous dit quelque chose. Ou encore le chat qui avait été porté au cinéma, au grand écran, par Simone Signoret et Jean Gabin, qui ne se disaient pas un mot, qui s'envoyaient des petits mots comme ça, parce qu'ils ne pouvaient pas se blairer, ils ne pouvaient pas supporter. Et alors, ils s'envoyaient des petits mots par la tête. Puis, le seul personnage avec qui ils avaient un contact, là-dedans, c'était le chat. Alors, ça s'appelait comme ça, le chat. Bref, on a toujours pensé de lui qu'il était un grand écrivain, mais il faut savoir qu'au début, on ne le considérait pas du tout comme ça. On lui a souvent, et toujours, même reproché, un manque de style. On disait, ouais, c'est toujours un sujet, un verbe, un compliment. Mais lui, il disait, vous ne savez plus, vous employez de mots dans un roman ou dans n'importe quel texte, moins vous avez la chance d'être compris. Mais finalement, ça a payé, puisqu'il est quand même l'auteur aujourd'hui, à ce jour, le plus lu et le plus vendu. Alors, est-ce qu'il est le plus écouté en livre audio ? Je ne sais pas, mais j'ai pour vous la première enquête de Maigret, écrite par Georges Simenon, lue par, ah, je ne vous dis pas, si vous connaissez un petit peu la chanson française, c'est une, la vieille chanson française, c'est une voix qui va vous dire quelque chose. Il ne savait pas encore que c'était sa première enquête qui commençait. L'homme était blond, fluait avec des yeux bleus le teint rose. Il portait un par-dessus, mastique sur son habit noir et tenait à la main un chapelau melon, tandis que de l'autre main, il tentait parfois son nez tuméfié. Vous avez été assailli par un voyou ? Non. J'ai tenté de me porter au secours d'une femme qui appelait à l'aide. Dans la rue ? Dans un hôtel particulier de la rue Chaptal. Je crois que vous feriez mieux de venir tout de suite. Ils m'ont flanqué à la porte. Qui ? Une sorte de maître de hôtel ou de concierge. Vous croyez qu'il ne vaudrait pas mieux commencer par le commencement. Que faisiez-vous, rue Chaptal ? Je revenais de mon travail. Mon nom est Justin Minard. Je suis second flûtiste des concerts l'amoureux. Mais le soir, je jouais à la brasserie Clichy, boulevard de Clichy. J'habite rue d'Anguin, juste en face du petit Parisien. Je suivais la rue Ballu, puis la rue Chaptal, comme chaque nuit. En secrétaire consciencieux, maigret prenait des notes. Vers le milieu de la rue, qui est presque toujours déserte, j'ai aperçu une automobile en stationnement, une Dion-Bouton dont le moteur tournait. Sur le siège, il y avait un homme vêtu d'une peau de bique grise, le visage presque entièrement caché par de grosses lunettes. Comme j'arrivais à peu près à sa hauteur, une fenêtre s'est ouverte à un second étage. Vous avez noté le numéro de la maison ? Le 17 bis. C'est un hôtel particulier avec une porte cochère. Toutes les autres fenêtres étaient obscures. Seules, la seconde fenêtre, en commençant par la gauche, était éclairée, celle qui s'est ouverte. J'ai levé la tête. J'ai aperçu une silhouette de femme qui a essayé de se pencher et qui a crié « Au secours ! » « Qu'est-ce que vous avez fait ? » « Attendez. » Quelqu'un qui était dans la pièce a dû la tirer en arrière. Au même moment, un coup de feu a éclaté. Je me suis tourné vers l'automobile que je venais dépasser et celle-ci s'est brusquement mise en marche. Vous êtes sûr que ce n'est pas un bruit de moteur que vous avez entendu ? J'en suis certain. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai sonné. Vous étiez tout seul ? Oui. Armé ? Non. Qu'est-ce que vous comptiez faire ? Mais la question déroutait tellement le flûtiste qu'il ne trouvait rien à répondre. Si ce n'avait été sa moustache blonde et quelques poils de barbe, on lui aurait donné seize ans. Les voisins n'ont rien entendu ? Il faut croire que non. On vous a ouvert ? Pas tout de suite. J'ai sonné au moins trois fois. Puis j'ai donné des coups de pied dans la porte. À la fin, j'ai entendu des pas. Quelqu'un a enlevé une chaîne, tiré un verrou. Il n'y avait pas de lumière dans le porche, mais il existe un bec de gaz juste devant la maison. Une heure quarante-sept. Le flûtiste avait de temps en temps un regard anxieux vers l'horloge. Un grand type en costume noir de maître d'hôtel m'a demandé ce que je voulais. Il était tout habillé ? Eh oui. Avec son pantalon et sa cravate ? Oui. Et pourtant, il n'y avait pas de lumière dans la maison, sauf dans la chambre du second étage. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je ne sais pas. Je voulais passer. Pourquoi ? Pour aller voir. Il me barrait le chemin. Je lui parlais de la femme qui avait appelé par la fenêtre. Il apparut embarrassé. On me regardait durement, sans rien dire, en me repoussant de tout son corps. Et après ? Il a grommelé que j'avais rêvé, que je désire. C'est plus au juste. Puis, il y avait une voix dans l'obscurité comme si on parlait du palier du premier étage. Qu'est-ce qu'on a dit ? Dépêchez-vous, Louis. Alors, on m'a bousculé plus fort et comme je résistais, on m'avait un coup de poing en plein visage. Je me suis retrouvé sur le trottoir devant la porte fermée. Il y avait encore de la lumière au second étage ? Non. L'auto n'était pas revenue ? Non. Nous ferions peut-être bien d'y aller, à présent. Nous ? Vous avez l'intention de m'accompagner ? C'était à la fois comique et attendrissant. Le contraste entre la fragilité quasi féminine du flûtiste et son air parfaitement décidé. Est-ce que c'est moi qui ai reçu le coup de poing ? D'ailleurs, je porte plainte. C'est votre droit, en effet. Alors, c'était la voix de Mouloudji et puis la musique qu'on entend, c'était le thème, le célèbre thème parce que quand on était jeunes, c'est une musique qui nous restait beaucoup dans la tête, le thème de l'inspecteur Maigret. Un texte de Georges Simenon, je vous le rappelle, qui fêterait ses 120 ans cette année. C'est pourquoi j'avais envie de le signaler dans le cadre de cette émission des livres pleins les oreilles qui va se poursuivre dans quelques minutes. Des livres pleins les oreilles, la suite. En cette seconde partie, tout d'abord, quelques éléments d'actualité. Figurez-vous, récemment, je suis tombé sur quelques papiers sur les thèmes suivants et si les livres audio façonnaient nos rêves. Ah, j'ai poussé plus loin mes recherches et puis je suis tombé sur un autre article sur le sujet 2 des livres audio qui favoriseraient le sommeil. Tiens donc ! Alors, on va en reparler ensemble à l'émission. Ah oui, aussi, je suis fascinée, littéralement fascinée par le drame du Titanic depuis toujours d'ailleurs et j'ai trouvé un bouquin grâce à un article paru 15 ans avant le naufrage, le vrai naufrage du Titanic. Figurez-vous qu'il y a un livre qui était sorti où il était question d'un bateau qui s'appelait le Titan qui pouvait transporter 3000 personnes qui se croyait insubmersible et qui pourtant a frappé un iceberg et qui a sombré. Ça a été écrit 15 ans avant. Ah 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 ! Est-ce que ça existe en audio ? Non, mais ça fait rien. On va en parler quand même parce qu'il faut que ça existe en audio. En tout cas, comptez sur moi pour que ça se fasse prochainement. Et puis, il y aura bien sûr des nouveautés, notamment celles signées par Olivia Ruiz et un médecin français qui répète ad nauseum qu'il faut cesser de faire des régimes pour maigrir. Sauf que lui, eh bien, il semble qu'on l'écoute. Et ça aussi, c'est en livre audio. Ben oui, il n'y a pas que des romans, il y a la vraie vie aussi en audio. Le rêve, le rêve, le rêve. Ben oui, on n'y comprend pas grand-chose à ce phénomène. Voulez-vous m'expliquer pourquoi la semaine dernière, j'ai rêvé que Raphaël Nadal, le tennisman, rentrait sur un terrain de tennis en chaussure de ski ? Non, mais ça doit mal jouer quand même. Il n'avait pas une poêle à frire, il avait une vraie raquette, enfin bref, alors d'où ça vient ? Eh bien, une nouvelle étude suggère que les livres audio pourraient jouer un rôle dans ce phénomène. J'ai encore pas compris comment avec Nadal, mais en tout cas, il y a des chercheurs de deux universités allemandes, il y en a une à Fribourg et l'autre à Thumbingen, qui ont découvert que l'écoute d'un livre audio, au moment où on se couche, eh bien, ils ont découvert que ça a eu une incidence sur l'activité cérébrale de l'auditeur et même sur le contenu de ses rêves. Ils sont parvenus à cette conclusion. Comment ? Après avoir mené une expérience auprès de 20 participants âgés de 20 à 30 ans. On s'entend pour dire que c'est quand même très peu, mais quand même, c'est une expérience comme une autre. Alors, ces derniers ont écouté différents livres audio et différents extraits, parfois les mêmes, avant d'aller au lit, dont d'ailleurs des adaptations d'un thriller d'Agatha Christie qui s'appelle Le train bleu et d'un livre pour enfants de Cornelia Funke qui s'appelle Cœur d'encre que je n'ai pas trouvé d'ailleurs du tout en français. Alors, les scientifiques ont équipé ces volontaires-là de casques qu'on appelle des casques électro-encéphalographiques pour mesurer leur activité électrique cérébrale durant le sommeil. Ils ont également réveillé plusieurs fois pendant la nuit les gens qui y participaient pour leur poser des questions sur leurs rêves et sur le contenu du passage audio du livre audio qu'ils avaient écouté. C'est un dispositif un petit peu complexe qui a permis à l'équipe de recherche de découvrir que les participants qui ont écouté les mêmes livres audio avaient une activité cérébrale similaire durant leur sommeil paradoxal. Qu'est-ce que le sommeil paradoxal ? C'est la période des rêves. Ensuite, les chercheurs ont analysé les signaux cérébraux des sujets de leur étude pour confirmer cette découverte et le résultat et bien l'activité cérébrale de haute fréquence je n'en dirai pas plus parce que là on tombe dans des chiffres très scientifiques mais retenez ça l'activité cérébrale de haute fréquence était directement en corrélation avec le contenu des livres audio que les participants avaient écouté avant de s'endormir. En d'autres termes, ils apportent ainsi la preuve que le traitement de la mémoire pendant le sommeil façonne le contenu de nos rêves. Ce qui est bien c'est que ça va pouvoir aider peut-être des gens qui ont des troubles des troubles du sommeil ou même des gens qui vivent avec des troubles psychologiques ou psychiatriques assez graves et qui pourraient peut-être bénéficier des résultats de cette étude. C'est une première et encore une fois il faut la mettre au conditionnel étant donné la petite taille de son panel de participants. J'ai choisi pour vous un extrait de Les mille et une nuits le deuxième livre auteur inconnu évidemment c'est lu par Safo et c'est une histoire d'esclaves. La capitale du roi de Perse était située dans une île et son palais qui était magnifique était bâti sur le bord de la mer. Comme son appartement avait vu sur cet élément celui de la belle esclave qui n'était pas éloignée du sien avait aussi la même vue. Elle était d'autant plus agréable que la mer battait presque au pied des murailles. Au bout de trois jours la belle esclave parée et ornée magnifiquement était seule dans sa chambre assise sur un sofa et appuyée à une des fenêtres qui regardait la mer lorsque le roi avertit qu'il pouvait la voir y entra. L'esclave qui entendit que l'on marchait dans sa chambre d'un autre air que les femmes qu'il avait servi jusqu'alors tourna aussitôt la tête pour voir qui c'était. Elle reconnut le roi mais sans en témoigner la moindre surprise sans même se lever pour lui faire civiliter et pour le recevoir comme s'il y était la personne du monde la plus indifférente elle se remit à la fenêtre comme auparavant. Le roi de Perse fut extrêmement étonné de voir qu'une esclave si belle et si bien faite sut si peu ce que c'était que le monde. Il attribua ce défaut à la mauvaise éducation qu'on lui avait donnée et au peu de soin qu'on avait pris de lui apprendre les premières bienséances. Il avança vers elle jusqu'à la fenêtre où nonobstant la manière et la froideur avec laquelle elle venait de le recevoir elle se laissa regarder admirer et même caresser et embrasser autant qu'il le souhaita. Entre ses caresses et ses embrassements ce monarque s'arrêta pour la regarder ou plutôt pour la dévorer des yeux. « Ma toute belle, ma charmante, ma ravissante, s'écria-t-il, dites-moi, je vous prie, d'où vous venez, d'où sont et qui sont l'heureux père et l'heureuse mère qui ont mis au monde un chef-d'œuvre de la nature aussi surprenant que vous êtes. Que je vous aime et que je vous aimerai. Vous ne me répondez rien, vous ne me faites même pas connaître par aucune marque, que vous soyez sensible à tant de témoignages que je vous donne de mon amour extrême. Et d'où vient ce sérieux ou plutôt cette tristesse qui m'afflige ? Regrettez-vous votre pays, vos parents, vos amis ? Et quoi ? Un roi de Perse qui vous aime, qui vous adore, n'est-il pas capable de vous consoler et de vous tenir lieu de toute chose au monde ? » Quelle protestation d'amour que le roi de Perse fit à l'esclave et quoi qu'il pût dire pour l'obliger d'ouvrir la bouche et de parler, l'esclave demeura dans un froid surprenant, les yeux toujours baissés, sans l'élever pour le regarder et sans proférer une seule parole. Le roi de Perse, ravi d'avoir fait une action dont il était si content, ne la pressa pas davantage dans l'espérance que le bon traitement qu'il lui ferait la ferait changer. Il frappa des mains et aussitôt, plusieurs femmes entrèrent à qui il commanda de faire servir le souper. Dès qu'on lui servit, « Mon cœur, » dit-il à l'esclave, « Approchez-vous et venez souper avec moi. » Elle se leva de la place où elle était et quand elle fut assise vis-à-vis du roi, le roi la servit avant qu'il commença de manger et la servit de même à chaque plat pendant le repas. L'esclave mangea comme lui, mais toujours les yeux baissés, sans répondre un seul mot, chaque fois qu'il lui demandait s'il aimait était de son goût. Quand le roi se fut levé de table, il se lava les mains d'un côté pendant que l'esclave se les lavait de l'autre. Il prit ce temps-là pour demander aux femmes qui lui présentaient le bassin et la serviette si elles leur avaient parlé. Celle qui prit la parole lui répondit « Sire, nous ne l'avons ni vu ni entendu parler plus que votre majesté ne vient de le voir elle-même. Nous ne savons si c'est mépris, affliction, bêtise ou qu'elle soit muette. Nous n'avons pu tirer d'elle une seule parole. C'est tout ce que nous pouvons dire à votre majesté. » J'en prendrai toujours un petit peu plus. Ça, il faut liser un extrait des « Mille et une nuits » numéro 2. On se demande bien à quoi qu'on pourrait rêver, après avoir écouté ça juste avant de s'endormir. Trêve de plaisanterie. Vous savez que le livre audio est de plus en plus populaire, que ce soit en Europe comme ici. et d'autant plus que certains auraient le pouvoir de calmer les insomnies à tel point qu'un des plus gros éditeurs américains s'est même lancé dans la production de livres audio spécifiques au sommeil. Comment et surtout, comment est-ce que ça marche ? De toute façon, c'est facile. On prend un texte, on prend une voix pas trop moche et puis surtout très douce et puis on écoute un extrait de « Sommeil tranquille » lu par Virginie Rangé-Beauregard et c'est produit par Audible. Vous êtes dans la jungle du Yucatan, une région située près de la frontière séparant le Mexique et le Guatemala. La végétation autour de vous est luxuriante et verdoyante. L'humidité ambiante vous met dans un état de grande sérénité. À travers l'épaisse canopée, vous apercevez des bouts de ciel. Bien qu'il n'y ait pas âme qui vive à des kilomètres à la ronde, cette forêt est bien vivante. Devant vous, une majestueuse ruine maya. Elles sont nombreuses dans la région et celle-ci est mise en lumière par une éminence naturelle. Sa structure imposante paraît s'élever au-dessus de vous pour être plus près du temple des anciens dieux. On dirait une forteresse de pierre monumentale avec une petite fenêtre au sommet de la tour centrale. un endroit idéal pour s'installer et observer la vie grouillante de la jungle. Il y a quelqu'un ? Vous n'êtes pas endormi ? Extrait de Sommeil tranquille produit par Odiborle. C'est élu par Virginie Ranger-Beauregard. J'ai autre chose encore pour vous. Le Titanic, moi, ça m'a toujours fascinée. Et là, je découvre qu'un livre écrit, un court roman écrit en 1898 par un Américain, je vais retrouver son nom un petit peu plus loin, raconte, raconte quoi ? Eh bien, raconte comment un paquebot prénommé le Titan a heurté un iceberg, comment le bateau a sombré avec un grand nombre de passagers à son bord, faute de canaux de sauvetage en quantité suffisante, ça va jusque là. Le navire imaginaire de Robertson, parce que c'est son nom, est décrit tel le Titanic historique, comme une merveille d'ingénierie destinée à établir de nouvelles normes pour les voyages de luxe. Le Titan transporte 3000 passagers, le Titanic en transportait 2200. Il est équipé de dispositifs de sécurité qui leur promettaient de les protéger du naufrage jusqu'à négliger le nombre des canaux de sauvetage, c'est vrai pour le Titan, c'était vrai aussi pour le Titanic, d'ailleurs ça a changé après que le Titanic ait sombré, parce que c'est là qu'on a considéré que c'était complètement une hérésie de... il choisissait le nombre de canaux de sauvetage au poids du navire et non pas au nombre de personnes qui se trouvaient à l'intérieur. C'est quand même fou. Alors comment on explique des similitudes aussi troublantes ? Eh bien, est-ce qu'il s'agit d'une étrange série de coïncidences ou est-ce qu'il faut y voir quelque chose de très mystérieux ? Il y a une thèse qui a été répandue pour justifier la prophétie de ce monsieur Robertson qui serait sa pratique du spiritisme qui était très en vogue au 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle et apparemment cet homme, monsieur Robertson affirmait qu'une entité spirituelle avec une capacité littéraire privée d'expression physique qui avait réquisitionné son corps et son cerveau s'était donc installée en lui dans le but de donner au monde les joyaux littéraires qui l'ont rendu célèbre. Autrement dit, est-ce qu'on peut expliquer ça par le spiritisme ? Je ne sais pas. Ce qui me désole c'est de savoir que ce livre-là n'est pas en audio. Ce serait quand même très sympathique et surtout qu'il n'y en a aucun en français en audio sur le thème du Titanic. C'est quand même scandaleux. Mais une petite chose que je voulais vous dire avant d'écouter en anglais un extrait, c'est que le même Robertson en 1914, il a édité un recueil d'histoires courtes et parmi lesquelles il y en a une qui s'appelle Beyond the Spectrum qui raconte une guerre entre les États-Unis et le Japon qui débute par une attaque surprise des Japonais contre la navigation américaine, pas à Pearl Harbor, mais quand même quelque part à Hawaii. C'est quelque chose. Alors, extrait pour vous en anglais parce que je sais que certains écoutent un petit peu aussi des livres. Ils lisent beaucoup de livres en VO alors ils les écoutent aussi en VO. Un très court extrait a night to remember. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Oh, c'est pas grave, on va passer à côté. » Eh bien non, ils ne sont pas passés à côté. Alors voilà pour l'histoire du Titan. Je vous dis, je vais me battre pour que ce livre-là voit le jour en livre audio. Écoute la pluie tombée, c'est d'Olivia Ruiz. C'est une jeune autrice mais que l'on connaît aussi comme artiste dans le domaine de la chanson populaire. Elle a déjà écrit, entre autres, « La commode au tiroir de couleurs » qui a été publiée chez Lattes il y a quelques années. Voici maintenant cette histoire qui se passe à Marseillette en Occitanie, là d'ailleurs où elle est née et où elle a vécu. Écoute la pluie tombée qui est son deuxième roman qui est paru en mai 2022. On est dans un café à Marseillette et on est avec Carmen qui pleure, sa nièce chérie. Kali est la seule d'entre nous qui a réussi sa vie et j'ai mis ma pierre à l'édifice. Une main apportant trois ou quatre doigts de trop pour compter ce que j'ai fait de bien au cours de ma pitoyable existence. Ma nièce est l'unique être de ma famille qui me retient ici. D'abord, elle a besoin de moi. Je la conduis à ses cours de danse sur ma pétrolette et à ses cours de piano. Cette soif d'apprendre et de se confronter à des mondes si éloignés d'une autre, c'est venu d'elle. Qu'est-ce qui peut bien nous empêcher sa mère, Léonore et moi de vivre la vie que nous méritons ? Qu'est-ce qui nous laisse penser que nous ne pouvons pas voir plus loin, plus grand, plus fort, plus haut, comme elle ? Le jour où elle s'est entichée d'une famille de bulgares de passage chez nous, Kali avait sept ans, je crois. Ils avaient loué une péniche pour descendre le canal du Midi. La cadette des trois enfants nous avait fait une épatante démonstration d'une danse traditionnelle de leur pays. Kali avait regardé la scène avec émerveillement. applaudi avec beaucoup de sérieux, puis attrapé la main de la gosse pour l'emmener dans sa chambre. Nous avons eu le privilège d'assister à la même chorégraphie quelques minutes après leur disparition, en duo cette fois. Le lendemain, Kali suppliait d'être inscrite à des cours de danse. J'ai enquêté pour lui trouver la meilleure école du coin. Le prix mensuel de la bricole a fait tomber Rita de sa chaise. Mais elle s'est fendue d'un « d'accord » après que je me suis engagée à l'y conduire. Kali a toujours eu une capacité d'assimilation hors normes. Rita ne s'autorise rien, alors voir sa fille s'offrir tous les possibles estompe ses propres regrets. Elle ferait n'importe quoi pour ne pas lui transmettre la résignation qu'il a sclérose. C'est une mère extraordinaire, ma sœur, même si ça m'arracherait la gueule de le lui dire. Quand Kali sort de l'école, André lui donne son goûter. Il l'aide à grimper sur un tabouret haut au comptoir et lui sert un chocolat chaud avec des tartines de beurre saupoudrées de cacao vanouten. Quand je les regarde, je me dis que l'attachement n'a rien à voir avec les liens du sang. Ça va bien au-delà. Je me mets alors à fantasmer une famille qui ne serait pas la mienne, avec qui je me sentirais comprise et pas jugée. Ces pensées me réchauffent quand je rêve de grand large. Mais si je vois Rita et Kali s'adresser un regard muet dont elles seules ont le secret, mes certitudes se craquellent. Leurs échanges ont une forme magique que rien ne peut expliquer. Kali, pourtant, comme moi, pique régulièrement de sacrées colères contre sa mère, alors que c'est un agneau avec André. Lui est si tiède qu'il ne provoque jamais d'émotions fortes. J'ai eu si souvent envie de le secouer. Et ce que je hais par-dessus tout, c'est que ma sœur ait renoncé à ses rêves pour lui. Elle, qui était si aventureuse, si libre, elle est devenue esclave du café et de sa culpabilité. André lui a ouvert ses bras alors qu'elle venait de traverser une de ses plus grandes épreuves, perdre son premier amour. Il a accueilli Kali comme sa propre fille et lui a donné une affection et une éducation irréprochables. Il a pris en charge l'aspect matériel aussi, enfermant ma sœur dans sa gratitude à son égard alors qu'il l'a délaissée au profit de son rôle de père. Quand Juan, leur enfant, est né, il n'a pas voulu regarder les souffrances du petit en face. À sa mort, André a accablé ma sœur puis s'est renfermé au lieu de l'épauler. Il est trop égoïste pour écouter, communiquer, affronter. Il contourne, détourne, se noie dans un verre d'eau. Alors oui, il est là. Depuis toujours, il est là pour nous. Là, mais dans son monde, presque désengagé d'une autre. Seul Kali parvient à révéler sa capacité à aimer et sa disponibilité. Je ne l'ai jamais vue prendre Rita par la main, lui offrir un regard admiratif ou amoureux, ni un baiser. Elle mérite autre chose, ma sœur, ce dont malheureusement nul ne pourra la convaincre. Chronique de la douleur dans une famille que ce livre Écoutez la pluie tomber d'Olivia Ruiz que vous connaissez peut-être plus comme chanteuse. Elle avait participé à Starak à l'époque, en 2001. Elle ne s'était pas rendue en finale d'ailleurs. Je pense qu'elle avait été stoppée en demi-finale. Mais peu importe, elle a également une très très bonne plume. Alors, zéro contrainte pour maigrir. Déjà, ça a dû prendre du temps pour trouver ce titre-là parce qu'il y a tellement de livres sur le sujet. Cependant, il y en a quand même relativement peu sur le fait qu'il faut arrêter cette immense foutaise qui est de faire du régime puisque, hélas, ça se dit, ça se sait, mais 95% des gens qui ont fait du régime reprennent leur poids et plus et plus et plus parce que le corps a une mémoire. Le corps, il se souvient quand on le met au régime et le corps, il dit, oh, 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 à un moment donné, quand on commence à nouveau ou même pas à s'empiffrer mais juste à manger normalement, lui, qu'est-ce qu'il se dit ? Hum, famine à l'horizon, famine à l'horizon. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le monsieur, vous pensez, en parlant du corps ? Eh bien, il se met à stocker en vue de la prochaine famine et là, il stocke de plus en plus et vous reprenez du poids, etc. Alors, il y en a un qui est entendu en ce moment qui s'appelle Jimmy Mohamed. Il a écrit « Zéro contrainte pour maigrir ». C'est lui, d'ailleurs, qui le lit avec beaucoup de fougue. Vous allez l'entendre. Arrêtez les régimes. La perte de poids est facile mais la reprise l'est encore plus. Perdre du poids est facile, très facile. Tout le monde peut perdre plusieurs kilos en quelques semaines et ce, quel que soit le régime suivi. La vraie difficulté réside dans le fait de ne pas les reprendre et ça, soyons honnêtes, c'est quasiment mission impossible. Et plus la perte de poids est rapide, plus la reprise du poids l'est aussi. Lorsque nous suivons un régime, nous nous restreignons. C'est le principe d'un régime. Nous mangeons moins, voire changeons radicalement nos habitudes alimentaires. Nous réussirons à en modifier quelques-unes, voire beaucoup pour certaines et certains d'entre nous, mais jamais toutes. Il est en effet impossible de tout bouleverser dans son alimentation après des années, des décennies de mauvaises habitudes. Alors, tôt ou tard, nous allons, sauf dans de très rares cas, finir par reprendre nos anciennes habitudes. C'est en cela qu'aucun régime n'est efficace sur le long terme. Pourquoi les régimes font grossir ? Après n'importe quel régime, nous reprenons du poids. Pourquoi ? À cause des changements radicaux que nous infligeons à notre corps, comme une restriction calorique par exemple. Nous le soumettons à un stress tel qu'il réagit en stockant un maximum de nutriments et de calories. Ce processus débute pendant le régime. En effet, notre corps va se souvenir que nous l'avons affamé et se mettre en mode survie en faisant des réserves. Prenons un exemple simple. Si nous baissons nos apports caloriques journaliers de 500 kilocalories en ne mangeant qu'une soupe le soir et ce, durant 15 jours, nous aurons supprimé de nos apports 15 fois 500 kilocalories, soit 7500 kilocalories. Ce qui équivaut à 1 kilo de graisse. Nous devrions donc perdre 1 kilo toutes les 2 semaines. Au bout de 20 semaines, soit à peu près 5 mois de régime, nous devrions avoir fondu de 10 kilos. Sauf que nous allons plafonner à 4 ou 5 kilos maximum, ce qui est déjà beaucoup, soit dit en passant. Pourquoi ? Parce que notre organisme va s'adapter à cette privation de nourriture et se mettre en économie d'énergie. Nous allons certes le priver de 500 kilocalories, mais notre métabolisme va ralentir et n'en économiser que 300. Nous aurons donc souffert tous les soirs en ne mangeant que de la soupe pour un résultat décevant. Lassé de voir que le chiffre sur la balance ne descend pas aussi vite que nous l'envisagions, nous allons donc finir par retrouver une alimentation normale. Une fois notre alimentation redevenue normale, c'est-à-dire comme avant notre régime, notre corps, à qui on ne la fera pas deux fois, va prendre les devants et stocker beaucoup plus au cas où nous déciderions de recommencer un régime. Nous allons donc reprendre plus de poids que celui perdu. C'est le fameux effet yo-yo. Le problème, c'est que le cerveau nous joue parfois des tours et fait en sorte d'effacer la souffrance de la privation pour ne conserver que le souvenir heureux de la perte de poids. Ah oui, je me souviens d'avoir perdu 5 kilos quand même. Puis, j'ai craqué. Cette fois, c'est la bonne, j'ai vu un nouveau régime super efficace. Nous allons donc nous lancer dans un nouveau régime et reprendre du poids. C'est de cette façon que les personnes de bonne volonté vont prendre des kilos, régime après régime, année après année. Cette spirale néfaste peut devenir une importante source d'angoisse, voire de dépression, pour celles et ceux qui y sont piégés. Et qui dit stress dit grignotage. La boucle infernale est refermée. C'est pour toutes ces raisons qu'il ne sert à rien de faire de régime. Fuyons toutes les propositions miracles qui nous promettent une perte de poids rapide. Nous n'y perdrons pas de poids, mais notre santé et nos illusions. Voilà. Un bon entendeur. Merci. Celui qui s'exprimait, c'est le docteur Jimmy Mohamed, à qui l'on doit ce livre. Désormais, en audio, zéro contrainte pour maigrir. Eh bien oui, il n'y a pas que les romans, il n'y a pas que la fiction. Un livre audio, il y a la vérité, il y a la vie, il y a la réalité et celle-ci en est une. Alors, je vous rappelle mon nom, je suis Clotilde Sey, je réalise et j'anime pour vous l'émission des livres pleins les oreilles appuyées par l'excellent Mathieu Tessier. Il est question encore, il sera question de livre audio la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada